Musique Cette ouverture a commencé samedi mais continue aujourd'hui. Notre équipe de jeunes apprentis, journalistes, a suivi pour vous cet événement de près. Le Grand Bleu, un théâtre familial, ce week-end a donc commencé avec un temps dédié aux enfants. Ils avaient également leur place dans cette déambulation. Louise est avec nous. Bonjour Louise. Quel était le rôle des enfants dans ce week-end d'animation ? Alors déjà, pour l'occasion des portes ouvertes, plusieurs ateliers ont été organisés pour eux, comme par exemple un atelier d'art plastique sur le thème de l'océan à base de découpage et de collage. Il y a également eu une installation de manège pour le moins originale, le Tour à Biclou. Deux faux cyclistes équipaient les enfants de leur casquette à poids, pédalaient pour faire tourner la machine, et les enfants pensaient que c'était eux qui pédalaient pour faire avancer la machine. Ensuite, dans la déambulation Bois Blanc, à quoi tu penches, Christophe Moyet a fait appel à la jeunesse pour jouer le rôle des lunettes bleues, inspirées des gilets jaunes. Ces petits manifestants vous reprochent aux adultes d'être trop sur leur portable et de ne pas assez s'occuper de la planète. Dans cette partie du spectacle, le côté intéressant est que des enfants parlent de sujets plutôt politiques et compliqués, mais ça ne les empêche pas de bien s'impliquer dans leur jeu. Enfin, comme vous avez pu le remarquer, toutes ces activités ne sont pas seulement pour les enfants, mais aussi faites avec eux. À la fin de la déambulation, on a donc pu assister à une prestation de fine oreille que, si vous ne le savez pas, est un groupe de choristes de 8 à 10 ans. Ils nous ont fait hier soir « Bella Ciao » pour cette fin de chronique. Je vous propose d'en écouter un extrait. Merci Louise. Aucune déambulation ne peut faire sans guide, mais ici ces guides sont comédiens, chargés d'animer la marche tout en restant dans leur personnage. C'est le rôle de Marie, l'immigrée anglaise, Alfred, l'agent immobilier, et de Céline Délire, la journaliste de BBFN TV. Mais comment se sont-ils retrouvés dans ce projet ? Jomana, il me semble que vous êtes en direct et que vous attendez Céline. Ah la voilà ! Donc Céline, j'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Céline Délis, je suis comédienne. Je travaille à ce poste depuis 15 ans. J'ai grandi à Bruxelles, j'ai étudié à Bruxelles, j'ai travaillé à Paris. Maintenant, je travaille à Lille depuis 10 ans pour plein de compagnies différentes. D'accord. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette aventure ? Alors je connais Christophe Moyet, le metteur en scène de Sens Ascensionnel depuis des années. On a travaillé ensemble la première fois parce qu'il a fait un assistana sur un spectacle dont je faisais la mise en scène en 2011. Et nous avons fait une déambulation de ce type avec Culture Commune pour le quartier de Arne, la commune de Arne en 2017. Donc je reprends le personnage que j'avais à l'époque, qui est Céline Délire et qui est reporter d'investigation pour la chaîne fictive BBFN TV. D'accord. Du coup, est-ce que ce rôle a été écrit spécialement pour vous ou comment ça s'est passé ? C'est Christophe qui m'a proposé de faire une journaliste. Après, j'avais carte blanche. J'ai choisi la piste de la journaliste à la recherche du scoop, désespérément en quête de sensations, comme on le voit sur des chaînes d'infos que je ne vais pas citer, n'est-ce pas ? Parce que je n'ai pas le droit, mais vous voyez lesquelles. La première fois que vous avez lu le script, comment est-ce que vous avez réagi ? Je n'ai pas lu le script, puisque c'est moi qui l'ai écrit cette semaine. On n'a pas de texte écrit, c'est nous, à partir de nos personnages, de ce qu'on voit du quartier, qu'on improvise en fait. Il y en a d'entre nous qui écrivent ce qu'ils improvisent et qu'ils apprennent, d'autres pas. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci, Jomana. Un des gros points forts de cette déambulation se situe à la plaine des Vachées. C'est la danse des deux hommes, Mehdi et Cyril, qui investissent le parc. Notre reporter Juliette a discuté avec eux pour découvrir comment ce projet a vu le jour. Comment est née votre collaboration pour ce spectacle de danse ? C'est sur l'invitation de Christophe Moyer qu'on s'est retrouvés les deux sur ce projet. On se connaissait d'avant. On se connaissait d'avant. Christophe faisait du regard d'acteur, de la direction d'acteur sur un projet où on était tous les deux. On avait un duo de danse. Moi, j'étais plutôt comédien dans ce spectacle-là. Et moi, plutôt danseur, cascadeur, acrobat. Comédien. Et comédien. Et il a bien aimé le duo et il a eu envie de nous réunir une nouvelle fois. Et comment vous avez travaillé la mise en scène pour le spectacle ? C'est Christophe qui a tout mis en scène pour la chorégraphie ou vous avez participé ? Vu qu'il y a plusieurs tableaux sur cette déambulation. De toute manière, l'écriture globale de la déambulation, les idées et le sujet viennent de Christophe Moyer. Mais en ce qui concerne notre parti, il nous a briefé sur ce qu'il espérait de cette scène, ce qu'il attendait de cette scène et nous a donné carte blanche en totale confiance. En gros, je pense qu'il a été très délicat, surtout avec moi, parce qu'il voulait des oppositions, parce qu'il y a une opposition de plein de choses dans Bois Blanc. Et donc, il a dit des mots très, très, très sympas. Mais en fait, il voulait un vieux et un jeune, avec moins de capacité physique et avec beaucoup plus, parce que Mehdi est circassien, acrobat et musculature de dingue. Donc, voilà, un blond caucasien, un brun frisé, plutôt tendance maghreb. Voilà, on peut le dire comme ça. C'était dit avec vraiment beaucoup de diplomatie. Moi, ça m'a un peu cassé les dents, comme ça, parce que je m'en suis pris quand même plein la gueule. T'es vieux, t'es moche, t'es un peu gras. Mais ça se passe très bien, franchement. Nous, ça nous allait. En fait, l'important, c'est de créer le duo. Une fois qu'on a une matière, on a été sur le site que Christophe avait choisi pour nous. Et puis tout de suite, très vite, on a commencé à se dire OK, on va faire ci comme ça. Une opposition, plutôt on se toise. Comment on peut se retrouver ? Tiens, si on changeait simplement de veste, ça fait des toutes petites choses hyper compréhensibles. Parce que le public qui va venir, on se doute que ce n'est pas des gens qui sont habitués soit à de la danse contemporaine, soit à des choses trop pointues culturellement. Donc, il fallait aller dans des choses assez lisibles. On n'avait pas non plus énormément de temps. On avait la semaine pour tout écrire. Donc, on est allé à l'efficace. Et la commande était assez claire. Donc, quelque part, on s'en a emparé. Très vite, on a écrit. Du coup, c'est quoi le message que vous voulez passer par ça ? Je ne sais pas, je réponds pour moi, Mehdi, tu dis. Je ne pense pas qu'il y ait de message de ma part, sûrement de la part de Christophe. Mais ce que je disais, moi, j'aime bien le lapsus, la scène, alors qu'on n'est que, c'est même génial, dans un parc. Mais c'était vraiment une présentation d'une personne, Mehdi, d'une autre, moi. Comment ces personnes se tournent autour, se toisent, se regardent, s'appréhendent, s'apprivoisent peut-être aussi, pour ensuite avoir quelque chose à l'unisson. Ils s'éloignent, ils s'attirent, ils se repoussent. Enfin, voilà. Et finir sur un unisson. Les ingrédients, c'était l'identité, le territoire, comment on le partage avec des identités différentes. Et donc, on s'emparait de ça pour dire ce que le metteur en scène attendait et qu'on dise du lieu. Après, on a eu deux, trois motivations quand même sur le lieu en lui-même. On a essayé de ne pas être trop évident non plus sur ça, bien qu'on manquait encore une fois de temps pour vraiment explorer plus. On a cherché surtout à prendre du plaisir et à passer le message qui a été demandé. Avec la petite aventure qui était, les gens du voyage qui étaient là et qui ont disparu du jour au lendemain. Et voilà, enfin, c'est... Ouais, ouais. Une dernière et puis ils ont été virés par les services de la ville alors que nous, c'était génial quand ça nous faisait un super accueil. Alors qu'il y avait un super chanteur qui était là-bas, je l'ai entendu, on répétait. Et j'entends un chant, un gitan super fort, une belle chanson, juste d'un mec qui sort de sa caravane, qui va dans sa voiture. Et je suis allé le voir, j'ai dit, tu vois, ça me dit s'il était chaud, tout ça, il était dispo. Et puis c'était nos premiers publics avec une fille qui est sortie de la caravane. La caravane, on nous a offert, vous dansez super bien, avec un accent du chute à couper au couteau, c'était top. Mais on a gagné quand même un pas, on m'a offert un pas gitan, donc je le place dans le spectacle parce que ça m'a attristé en fait qu'il ne soit plus là. Merci beaucoup pour cette interview. Bonjour Gaëlle, vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler de la mise en valeur du quartier et de ses habitants. Alors dites-moi, comment ce projet peut-il changer l'image du territoire ? Alors tout d'abord, les bois blancs ont une réputation tristement célèbre. Quartier malfamé, plein de drogue et d'armes à feu, les qualificatifs ne manquent pas. Et les événements de l'an dernier qui se sont déroulés à la plaine des Vachées n'ont pas aidé à redorer le blason de ce voisinage. En mai 2018, une vingtaine de jeunes au volant de motocross se sont immiscés au milieu des familles présentes sur l'air de jeu. Ils ont frappé à tout va et volé des téléphones. Pour autant, les bois blancs restent un quartier vivant. Ces habitants s'investissent, des associations sont nées, des résidences ont été construites et accueillent de nouvelles familles depuis plusieurs années. Des emplois ont même été créés grâce à l'apparition en 2009 d'Eura Technologies. Des projets artistiques tels que celui-ci au Grand Bleu ont aussi été mis en scène. Ils montrent cette autre image des bois blancs. Le spectacle de danse sur la plaine des Vachées met justement en jeu l'histoire du parc. Il lui donne un aspect poétique, beau. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la déambulation ou du haut de sa fenêtre. Un habitant des bois blancs nous raconte l'histoire de ce quartier. Si tu veux, le quartier est devenu emblématique. Ici, il n'y avait rien avant. C'était des marécages. On n'était même pas dans la ville. Et après, c'est devenu une île truffée d'industrie. Avec des ouvriers, des commerces, des troqués. Puis après, plus rien. Chômage, plus d'industrie. Il restait juste les familles avec les enfants. Et aujourd'hui, il y a des ouvriers 2.0 avec des entreprises start-up isées et puis des logements éco-certifiés. Des ouvriers 2.0 qui se mêlent donc aux habitants historiques. Les bois blancs se définissent par leur mixité. Et comme ce locataire le dit si bien durant sa tirade, la mixité, c'est comme un kebab. Quand c'est bien fait, c'est délicieux. Merci Gaëlle. La déambulation fait intervenir professionnels, mais aussi des comédiens amateurs. Parlons d'abord de l'exemple, l'animation appelée l'Académie des Neufs. Zoé, notre chroniqueuse culture, a été marquée par ce jeu de morpions grandeur nature. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste-t-il ? Imaginez une façade d'immeuble, devenant le temps d'un week-end, un jeu de morpions géants. Mais aussi le décor d'une émission de télévision fictive. C'est ce qui s'est passé à l'écornée. Les cases ici sont représentées par des habitants du quartier. Ils sont installés sur leur balcon, avec leur prénom posé juste devant eux. Cette émission de télévision fait intervenir deux personnes du public, choisies par la présentatrice, qui est la seule vraie comédienne professionnelle de l'équipe. Le jeu est interrompu par l'entrée fraquençante d'un groupe d'enfants, à lunettes bleues, parodiant les gilets jaunes. Ils réclament alors que leurs parents et les adultes protègent davantage la planète. Ces enfants sont aussi des habitants du quartier et sont des comédiens amateurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer deux habitants du quartier qui ont participé au projet, Élodie et Pierre. Je vous propose tout de suite de visionner leur interview. D'abord, pourquoi avez-vous participé au projet ? Je connais Christophe depuis quasiment un an maintenant. C'était dès le départ du projet de faire le... Pendant un an, il est là dans le quartier, ils font des spectacles, etc. Ils en ont fait un dans notre colocation. Et on ne peut dire qu'on est amis maintenant. Et il nous a proposé de jouer dans le spectacle qu'il va y avoir à la fin pour fêter les un an dans le quartier. Et on a voulu faire ça. Pour précision, c'est la colocation juste à côté de l'espace Pignon, au-dessus de la pharmacie. Ok. Donc du coup, le projet a débuté il y a un an, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, combien de temps de préparation ça a nécessité ? Là, par contre, ça a été très très court. Même pas un mois. Début septembre, il nous écrit, il nous envoie les textes aussi. Et on apprend tout ça. On s'est vus deux, trois fois. Et ça a été très très rapide à ce moment-là. Est-ce que vous connaissiez déjà les autres participants au projet ? On les connaissait un petit peu, vu qu'on habitait avant dans le quartier, on les connaissait un petit peu, quand on allait au marché ou ces choses-là. Mais après, pas plus que ça. On avait déjà entendu parler de la maison partagée, justement, là où se joue la pièce. Mais sinon, on les connaissait pas plus que ça, quoi. Et c'est ça qui est bien, du coup, c'est qu'on peut les rencontrer maintenant, on peut discuter avec eux. On a visité la maison partagée et je trouve ça chouette de pouvoir profiter de ces événements-là pour les rencontrer. Du coup, est-ce que ce projet vous a permis de découvrir votre quartier et vos voisins par la même occasion ? Oui, du coup, oui. On a déménagé entre-temps, mais ça nous permet de les rencontrer par la suite. Non, non, on passe des bons moments ensemble. Et même le projet en lui-même, il est chouette. On sent la cohésion, c'est du théâtre. Alors, il y a ces moments de stress et on se dit, bon, on espère que ça va bien se passer. Non, c'est chouette. Merci, Zoé. Mais il n'y aurait pas de déambulation sans metteurs en scène. Hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Christophe Moyet, le chef d'orchestre de ce week-end, pour une interview. Vous êtes-elle venue ? Alors, oui, excusez-moi, c'est un réflexe de prendre le micro. Écoutez, c'est un projet qu'on fait régulièrement tous les deux, trois ans, où la compagnie s'immerge dans un quartier ou une ville pendant un an avec une méthode de travail bien particulière dans le but de faire un déambulatoire patrimonial et artistique qui raconte le quartier. Alors, ça a commencé il y a un an où on a commencé par jouer nos spectacles à domicile. Donc, on est allé jouer dans tous les endroits différents du quartier, trois types de spectacles différents. Un pour le jeune public, les familles, et puis deux plus pour les ados et les adultes. Et ça nous permet d'entrer en contact avec les habitants. À chaque fin de spectacle, il y a une auberge espagnole où on mange avec eux, on discute, ils me racontent le quartier, les enjeux, ce qu'ils travaillent dans ce quartier, comment ils y vivent, les envies, les peurs, les rêves. Et donc, le processus est très figé et pensé. Par contre, on ne sait pas à chaque fois où on va. Et donc, en fonction de ce qui se passe à chaque étape, moi, j'ai créé un spectacle. C'est le Grand Bleu qui vous a contacté pour ce projet ? Alors, pas du tout. C'est un projet qu'on a initié avec la ville de Lille. Donc, ils voulaient que la compagnie Sens Ascensionnel, dont je m'occupe, travaille dans un quartier, sur Lille. Et donc, on a choisi Bois Blanc, après des discussions avec eux. Et puis, on a commencé le projet comme ça. Et du coup, comme le Grand Bleu est sur ce quartier-là, on s'est rencontrés. Et le Grand Bleu a été très intéressé. Et donc, il est devenu partenaire et nous a aidé à développer, à poursuivre le projet, jusqu'au final, aujourd'hui. Et donc, sinon, quelles étaient vos intentions ? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de politiques, de sujets très importants et actuels dans cette déambulation. Donc, quelles étaient vos intentions en les incluant dans ce projet ? Mon intention, à moi, c'est de raconter ce qu'on me raconte. Donc, en fait, ce quartier, il n'est pas à l'abri du monde. Donc, il vit un peu ce que vit le monde aujourd'hui. Or, des grandes questions politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il y a une politique, c'est-à-dire la vie de la cité, comment on vit ensemble. Forcément, ça traverse tous les habitants de ce quartier aussi. Donc, moi, j'ai essayé de faire écho à ça, de le mettre en forme de manière la plus juste, alors en pratiquant des fois le décalage, l'humour ou la poésie ou un langage sans mots aussi. Par exemple, la chorégraphie dans la plaine des Vachées, c'est un endroit où il s'est passé des événements au cours des derniers mois. Et donc, c'était une façon de pouvoir raconter ça aussi, mais sans mots, d'une autre manière, pour toucher les gens différemment. D'accord. Et quelles sont vos attentes ou vos craintes par rapport aux réactions des habitants ? La météo. Non, je n'ai pas... Alors, une attente, si, c'est qu'ils viennent et qu'ils puissent recevoir ce qu'on donne et ce qu'on a fait ensemble et puis qu'on puisse en reparler après, voir si ça crée quelque chose, si c'était juste, si je me suis trompé, s'ils se reconnaissent. Après, l'autre attente, c'est que ça fasse vivre le quartier d'une autre manière, ce qui est assez réussi pour le coup, parce que là, ça fait une semaine qu'on répète in situ. Donc, voilà, les gens qui vont au bar tabac, ils voient un habitant perché sur un mur avec un net clown et une canne à pêche tous les jours et ils se disent qu'est-ce qui se passe. Et puis, quand ils voient un guide répéter son parcours et que l'habitant n'est pas là, ils parlent tout seul à un mur. Voilà, donc, ça crée des situations assez cocasses et drôles et qui permettent de rebondir et d'échanger. Donc, ça, c'est déjà une réussite. Le film qu'on a fait où il y a 331 habitants qui jouent dedans, c'est aussi une réussite pour moi. Tout ça, les tubes qui vont être chantés ce soir, tout ça, ça a eu lieu et c'est tant mieux. Après, ça, c'est le final, c'est la cerise sur le gâteau et j'aimerais que tout le monde puisse goûter ce gâteau-là. Donc, ça, c'est ma vraie attente. Après, ma crainte, c'est ça. C'est que pour X raisons, les gens n'en profitent pas. D'accord. Merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant et j'espère que ça va donner envie à nos spectateurs de suivre cette magnifique déambulation. La soirée se termine avec la projection du film des habitants suivi d'un bal convivial. Qui dit bal dit chanson. Au grand bleu, les tubes sont réécrits par les habitants du bois blanc. Tout de suite, un petit avant-goût de la fête avec des images fumées hier par Jomana. Je ne le répéterai pas. Il va le rendre sa nuit. Je ne le répéterai pas. Mais tu ne l'as agi. Ça y est, tout est fini. Les poignons pour le bruit. On mange les insuffis. Pour le souhait pas dit. J'espère que cela vous aura donné envie de nous rejoindre sur la piste. C'est bientôt la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, Juliette va nous donner son coup de cœur du week-end, l'animation musicale. Bonjour Juliette. Bonjour. En quoi consiste cette animation ? Bonjour. En effet, un des spectacles m'a particulièrement plu. Il a lieu environ au milieu de la déambulation. Au détour d'une rue, le guide fait entrer la foule dans une piste. Une pièce sombre appelée chambre chinoise. Les spectateurs intrigués s'installent autour de la scène qui trône au milieu de la pièce. Un guitariste et une saxophoniste y sont installés face à face. Et entre deux, une enceinte diffuse une voix faite par des algorithmes, celle d'une intelligence artificielle. Deux écrans de télévision sont disposés de part et d'autre de la scène. Les spectateurs sont plongés dans une ambiance intimiste et poétique pendant une vingtaine de minutes environ. On assiste à une vraie progression de la musique et de la voix. Les deux sont d'abord assez expérimentales. On a l'impression qu'elles se cherchent l'une et l'autre, comme pour s'accorder. On sent la partition se concrétiser petit à petit, dans le même temps où la voix essaye de former des mots. À un moment, elle fait résonner les mots bois blanc. Et à partir de là, elle déconstruit des poèmes écrits par les habitants du quartier, pendant que les écrans diffusent des images prises sur Internet. À la fin, la voix parle clairement et les deux musiciens nous offrent un duo musical doux et planant. La dernière phrase que l'on entend est « c'est elle qui parle », avant qu'un silence d'admiration ne précède des applaudissements du public. Qu'est-ce que peut nous dire l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'elle peut nous faire ressentir ? Est-elle douée de sensibilité ? La frontière devient floue entre réalité et fiction, quand on entend la voix affirmer « je crois toujours en l'amour ». Un portrait sensible, intimiste, musical et poétique du quartier, qui fait réfléchir sur la sensibilité possible des choses que l'on pense insensibles. Merci Juliette et merci à tous de nous avoir suivis. Pour terminer, je vous laisse sur ces images envoûtantes tirées de ce moment musical. Événement, exposition, facturation, ferme, ferme. Énergie, énergie, en France, enseignement, entreprise. Événement, événement, exposition, facturation, ferme. Feu, 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 finance, flux mobile, flux, foot, formation, France, fréquentation, GDN, genre, géolocalisation, grand départ. C'est beau, un plan. C'est beau, un plan. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau.